Peu avant midi, le proviseur du lycée Albert Ier accueille le ministre d'Etat, l'archevêque de Monaco, le président du conseil national ainsi que de nombreux élus. A l'intérieur de l'établissement, les couloirs n'auront jamais été aussi silencieux avec autant d'élèves. Un silence emprunt de recueillement et de compassion quelques jours après les attentats du 13 novembre à Paris. Nous avons partagé avec la France et tous les Français touchés ces dramatiques et horribles attentats de vendredi soir. Et cette minute de silence partagée avec les élèves du lycée Albert Ier, le gouvernement et le conseil national ensemble avec l'archevêque montrent la solidarité de Monaco avec la France dans ces moments dramatiques. Pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui sont tombés sous les balles de la barbarie, une minute de silence est observée dans les couloirs du lycée. Tous les élèves s'y recueillent, y compris ceux qui étaient en contrôle. Cet hommage aux victimes des attentats a été respecté. Pour les élèves, cette minute de silence a d'abord été un recueillement. C'est le fait de pouvoir montrer justement qu'on forme une union, qu'on est là, qu'on va continuer à se battre, qu'on soutient les personnes qui sont mortes et qu'on ne baissera pas les bras. Je trouve ça très bien puisque ça nous a fait réfléchir sur la France, l'état de la France. Et surtout, ça nous montre la chance qu'on a d'être protégés dans la principauté, qu'il y a eu beaucoup de décès. C'est un drame et voilà, donc la chance qu'on a d'être protégés et que des événements comme ça devraient plus se reproduire. Je trouve ça important comme minute de silence parce que ça nous fait réfléchir. Non seulement ça fait hommage aux personnes qui ont souffert de cet événement, mais en plus ça nous fait réfléchir sur le fait, l'importance d'une vie humaine, ces choses comme ça, la tristesse de ceux qui ont perdu les proches, etc. Et c'est aussi un hommage et ça nous fait aussi réfléchir, donc je trouve ça que c'est important. C'était une sorte d'hommage aux victimes du Bataclan, du Stade de France et voilà. Et je pense que c'est important de réagir d'une certaine manière parce que nous on ne peut pas vraiment faire grand chose en soi, mais c'est une manière de leur rendre hommage. C'est un moment de recueillement et un moment d'unité aussi. Nous montrons que nous sommes tous unis contre le mal, contre la barbarie et que nous venons vivre ensemble dans la paix, dans la concorde, dans le dialogue et la réconciliation. Recollement, hommage, émotion, mais aussi solidarité avec les Français. Monaco est touché dans son cœur par la communauté de destin qui nous unit à la France, nos frères, nos cousins. Et nous ne changerons rien de nos habitudes et nous nous battrons à notre stade, chacun dans nos fonctions, chacun dans notre vie quotidienne. Et ce combat de civilisation, de toutes les façons, nous le gagnerons. Et ce matin, c'est avec gravité et parfois avec une petite appréhension que les enseignants ont retrouvé leurs élèves en classe. Comment expliquer l'horreur quand on est soi-même sous le choc ? Comment trouver les mots sans afficher ses convictions ? Les professeurs étaient face à leurs élèves et leurs nombreuses questions. J'ai lancé la discussion avec mes élèves de Terminal S. Je leur ai demandé d'abord s'ils avaient quelque chose à exprimer, s'ils avaient des questions à poser à propos de ces événements. Et tout de suite, ça a été oui. Comment parler de ces événements à l'école ? Ça a été relativement facile. Ils ont posé surtout des questions à propos de la nature de l'État islamique et de l'état du monde actuel, je pense. C'est des interrogations sur le devenir aussi de notre avenir, notre société. Et tous, à leur manière, professeurs et lycéens ont parlé, écouté, répondu, dialogué autour de la tolérance et du vivre ensemble.